bonjour mes amis, Kalimera, Tikanis, Polikala et Isis, Jacques, Polikala voilà on se remet un peu en grec et aujourd'hui on parle de la route en fait entre la Grèce et la France alors on va parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait le parcours soit du nord de la France à la Grèce soit comme la dernière fois de la Grèce au sud de la France il y a plusieurs façons bien sûr l'eau pas trop rapide mais plus simple elle sépare bateau de l'Italie à Grèce il n'a pas de frontières mais c'est un peu long quand même oui c'est assez long il faut ça se passe sur l'Adriatique il faut d'abord traverser la Grèce jusqu'à la frontière albanaise voilà c'est ça et après on prend le bateau il y a deux solutions on prend le bateau sur Paris qui est quand même au sud de l'Italie soit jusqu'à Venise je crois c'est ce qui a venu non un petit peu avant quoi un peu plus haut et c'est plus long ah oui c'est très long nous on a pris le bateau la nuit et on n'a pas pris la cabine non malheureusement on n'a pas dormi toute la nuit voilà mais on a fait la petite traversée qui fait 400 km à peu près bon ça fait toute une nuit jusqu'à Paris jusqu'à Paris on pensait que ça serait plus tranquille mais oui c'est vraiment c'est fatiguant donc là dessus si on passe une nuit blanche après le lendemain on repart parce qu'il faut traverser toute l'Italie ou pas si on revendait toute l'Italie par la route bon on était fatigué on a regretté tout voilà sinon après on a fait tout le parcours par les routes c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi on a préféré prendre la voiture et enfin traverser toutes les frontières de Grèce en France par la route ne pas prendre le bateau voilà c'est peut-être plus long même pas mais en tout cas c'est plus reposant oui parce qu'on s'arrête où on veut exactement on en profite aussi un général de l'arrêt un peu de tourisme au passage mais un peu de tourisme parce qu'on traverse beaucoup de pays 7 en total donc c'est 7 pays si on va au sud de la France oui on traverse déjà Macédoine du Nord ou Bulgarie on peut traverser au choix ensuite la Serbie la Croatie un peu de Slovénie et toute l'Italie du Nord et la France enfin et un peu de la France oui il y a 5 frontières en total voilà les frontières qui existent toujours c'est au Macédoine et en Serbie parce que ces pays ne sont pas dans l'Europe de Cheyenne et les frontières oui ça dépend du monde en automne il y a moins de monde ça passe plus rapide mais en été il y a du monde et ça peut durer jusqu'à 4-5 heures d'automne on a connu entre Bulgarie et la Grèce on a passé 4 heures 3 km c'était l'horreur pour donner le passeport juste pour donner le passeport et ils ont contrôlé et on est parti plus jamais ça plus jamais c'est long mais on peut s'arrêter où on veut aussi on peut faire les visites la dernière visite qu'on a fait c'est qu'on a visité la ville de Nice en Serbie au sud de Serbie c'était très sympa après on s'est arrêté encore ici en général oui l'Italie en général on traverse l'Italie du Nord on traverse Tanzarin l'Italie c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de travaux sur les routes beaucoup de monde beaucoup de camions beaucoup de... oui de monde qui traverse l'Italie qui vont vers la France, Espagne ou Portugal l'Italie a vraiment une infrastructure routière très compliquée on n'a pas compté le nombre de tunnels qu'on traverse parce que c'est très montagneux mais il y a plus d'une centaine de tunnels c'est vraiment très compliqué et il faut les entretenir donc c'est normal qu'il y ait tout le temps des travaux parcours donc bon après on est resté quand même coincé je crois à une heure à un moment oui il y avait beau choix du côté de... Véron 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 oui près de Véron oui on est resté juste parce qu'il y avait... c'est une autoroute à trois voies et donc il y avait une voie seulement abitumée sur 100 mètres on l'avait quand on est passé et donc là ils ont réduit... enfin ils ont réduit le passage on n'avait plus d'une heure même c'était vraiment long pour faire juste ce bout de route bon quand on a deux mille kilomètres à faire c'est pénible d'être bloqué comme ça c'est vite fatiguant voilà pour le reste ça s'est bien passé et c'est pourquoi au retour on préfère passer l'Italie un dimanche quand il y a moins de camions et moins de volets j'espère que ça va mieux se passer cette fois-ci bon l'Italie il y a des péages classiques ça coûte... traverser l'Italie du Nord ça coûte environ 60 euros ensuite en Slovénie il faut mieux éviter les autoroutes parce que la vignette elle coûte environ 20 euros pour une semaine juste pour une traversée et en Slovénie comme on traverse seulement 30 ou 40 kilomètres on est passé par la route de campagne ça passe très bien c'est très joli il y a les mélanges des montagnes un peu authentiques avec les beaux restos c'est très beau la Slovénie c'est magnifique c'est vraiment dans les routes de campagne on se circule en Autriche des très belles routes vraiment des villages et le matin on voulait trouver un café impossible de trouver un café par contre alors ce qui était marrant c'était un dimanche matin non c'était un samedi matin c'était un week-end et par contre il y avait tous les restos qui étaient déjà ouverts ils commençaient ils ont des barbecues à l'extérieur des géants et à 8 heures du matin vous avez déjà le méchouis qui cuisait dans un barbecue j'étais étonné bon on le voit une fois deux fois trois ans de tous les villages j'ai pas envie de trouver un café ouvert c'était que des restos et déjà ils préparaient des brochettes et tout et c'est vraiment une tradition c'était très important on a vu ça bon on a fini quand même par trouver un café un café voilà mais très joli vraiment par rapport aux autres infrastructures qu'on a pu voir c'est vraiment très en avance et puis même c'est propre vous voyez maintenant un pays riche quand même oui alors c'est peut-être un pays riche mais c'est très joli les paysages sont beaucoup c'est propre c'est wow ça nous a surpris c'est un tout petit pays mais à découvrir en tout cas c'est très bon ensuite Croatie bien sûr c'est un beau pays aussi il y a les péages classiques aussi on a pour traverser Croatie on a payé environ 20-25 euros mais par contre on s'est arrêté dans le village à la frontière maintenant dans le village il y a les belles prestations de chambre mais il n'a pas de restaurant dans le village même il fallait aller à l'autre village à 8 km pour trouver un restaurant maintenant Croatie ça commence à fermer ben oui c'est bizarre c'est des petits villages c'est mieux comme tout mais les restos ferment tout ferme on a constaté ça c'est un peu triste je crois le passage en Europe pas très bien passé pour les Croats alors on a payé 25 euros pour je dirais 250 300 km oui c'est quand même un rosier travers la Croatie presque pratiquement toute la Croatie sur cette autoroute on longe la Bosnie-Herzégovine alors ça c'est quand même important parce qu'on a coupé l'internet vu qu'on s'est déjà fait surprendre en rentrant dans la Bosnie on s'est pris 120 euros en quelques secondes donc les gens nous préviennent la Bosnie l'Albanie c'est pareil il faut couper l'internet donc là on est resté quand même qu'une centaine de kilomètres le long de la Bosnie on a coupé l'internet alors qu'on est en Croatie enfin avec notre réseau téléphonique on a internet sans problème voilà ça c'était quand même un petit peu embêtant oui en Servi je crois on n'a pas eu ces problèmes la Servi aussi c'est les autoroutes toutes neuves qu'ils ont été financées par les Chinois oui c'est ce que j'ai appris ça roule très bien c'est les péages, autoroutes à péages et ça coûte pareil 20-20 euros pour traverser la Servi la Servi ça fait 300 kilomètres aussi à peu près 400-500 kilomètres oui d'accord mais ça passe très très bien oui c'est une très belle route un très beau trafic des restaurants au bord d'eau les restaurants des fois c'est surprenant parce qu'il faut carrément quitter l'autoroute pour prendre des petits villages pour aller trouver la station service et puis les et là vous avez des beaux hôtels des beaux restaurants enfin c'est surprenant c'est pas au bord même de l'autoroute aussi il y en a bon il y a beaucoup de montagnes enfin tout ce qu'on a vu là il y a beaucoup de montagnes c'est vraiment c'était magnifique traverser c'est très très joli voilà les frontières ça passe bien sauf s'il y a trop de monde il y a le trafic il arrête en par an quand même il vérifiait les papiers les européens normalement ils n'ont pas de soucis qu'on a passé assez rapidement ben c'est surprenant on a été contrôlé partout oui sinon maintenant oui il y a même la frontière de croissance et en slovénie ils ont rétabli les frontières ils ont rétabli les frontières même une petite frontière dans un col entre slovénie et l'italie j'ai même discuté avec une dame qui l'a franchi il y a quelques mois à vélo on lui a dit qu'elle avait passé ça à vélo il n'y a pas un contrôleur il n'y a personne pas un douanier et nous on a des douaniers tôt le matin qui nous ont laissé passer mais ils nous regardent et ils regardent s'il n'y a pas des migrants dans la voiture c'est impossiblement ça donc c'est Schengen donc Croatie, Slovénie ben on est contrôlé Slovénie, Italie on est contrôlé ben après Serbie bon ok Serbie, Croatie c'est normal mais là c'est vraiment beaucoup plus long pour les camions ils mettent encore deux jours à traverser la frontière mais en fait on a été contrôlé dans toutes les frontières et même Italie, France donc c'est à Menton puisque nous on est arrivé à Menton d'ailleurs notre premier ministre est venu il y a quelques jours je ne sais pas parler de tous ces problèmes de migrants à la frontière et on n'a pas été contrôlé mais on a dû ralentir pour il regarde on passe doucement soit ils nous font ouvrir le coffre soit ils nous laissent passer voilà donc dans toutes les frontières ça s'est quand même durci ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques mois j'ai appris qu'en Allemagne c'est pareil ils ont rétabli les frontières Autriche je ne sais pas on n'a pas passé oui et après les servies on peut passer soit par Macédoine du Nord soit par Bulgarie en Bulgarie c'est système des vignettes aussi il faut acheter la vignette pour une semaine ça ne coûte pas cher une dizaine d'euros pour la semaine et Macédoine du Nord c'est au piège il y a des pièges aussi vers 10 euros environ pour adresser Macédoine 100 km ? oui Macédoine ça passe mieux parce que c'est autoroute pareil qui était financée je ne pense pas l'Europe par contre elle est toute neuve et en Bulgarie ils n'ont pas fini encore la construction d'une partie d'autoroute c'est pour ça c'est un peu plus long par Bulgarie mais Bulgarie normalement maintenant elle est rentrée en Schengen et les frontières entre Bulgarie et Grèce ça passe beaucoup mieux actuellement c'est pareil enfin nous on l'a passé il y a deux il y a la frontière principale avec l'autoroute alors celle-là c'est ça on est resté quatre heures il y a deux ans et sinon nous on connaît une autre frontière qui est vraiment beaucoup plus petite je ne sais pas on est toujours passé la personne là-bas ils ont vérifié quand même les documents il y a du personnel quand même il faut sortir les papiers mais ça se passe très vite voilà voilà pour ce parcours donc si on quand on est venu il y a un an par le nord on a traversé toute l'Allemagne Autriche Slovénie pareil Croatie Serbie Bulgarie et en Allemagne c'est très compliqué parce que celui-ci c'est le pays qui est traversé par beaucoup beaucoup de camions de nord vers le sud et il y a beaucoup de travaux aussi les autoroutes sont gratuites elles ont parlé aussi d'instaurer une vignette comme en Autriche on ne sait pas où on est en Allemagne Autriche il faut absolument jeter la vignette en Allemagne ah ouais on s'est fait avoir on s'est fait avoir ah ouais on ne colère même pas un kilomètre sur autoroute c'est une vignette ah mais là la police autrichienne c'est des gangsters ce sont des gangsters je les ai traités de gangsters en fait nous quand vous venez de l'autoroute allemande et vous allez dans l'autoroute vous enchaînez direct il n'y a pas de frontière vous enchaînez direct l'autoroute autrichienne oui vous pouvez vous arrêter à acheter la vignette mais nous on est arrivés par la nationale on est arrivés par une nationale allemande et on est embringués directement sur l'autoroute là il n'y a rien on ne peut pas acheter la vignette donc on s'arrête à la première station service parce que c'est là qu'on achète la vignette on achète la vignette bon je ne sais plus 25 euros et et on revient à la voiture et là alors là il y a les cowboys qui sont là ils bloquaient notre voiture à 5 autour de la voiture papier machin tout ça j'ai dit qu'est-ce qu'il se passe vous avez fait 20 kilomètres sans payer je lui dis c'est normal on leur a expliqué ils n'ont rien voulu entendre ils ont dit bon je vous préviens c'est 130 euros ou sinon on embarque la voiture ils m'avaient piqué mes carteries ils avaient le temps à monter et ils étaient agressifs en plus alors que franchement je veux dire alors ça les Autriches là c'est des gangsters les flics parce que ça c'est un piège je suis sûr ils ont des caméras sur l'autoroute donc ils voient sur les caméras ils voient la plaque ils voient que nous on n'a pas les papiers donc ils savent ceux-là allez hop ils vont se faire coincer à la première station vous allez les bloquer voilà donc ça se passe comme ça en Autriche franchement j'aurais dit vous êtes des gangsters on a essayé d'écrire on a envoyé un mail pour expliquer qu'on ne pouvait pas faire autrement on ne pouvait pas l'acheter avant en venant de la nationale on ne peut pas c'est impossible donc là on s'est fait racketter donc il y a eu 120 euros 120 euros plus 25 euros de vignettes pour traverser et tout voilà j'ai dit là j'ai fini plus les tunnels ils ont payé en plus j'ai dit je repasse plus par l'Autriche ça m'a écœuré les gars le temps a monté on s'est vraiment engueulé je les ai traités de mafias de gangsters je leur ai dit et puis ils voulaient bon ils ont dit ok sinon ils gardaient la carte grise ils embarquaient la voiture on en aurait payé encore pire bon ça va j'ai payé et puis on est parti j'étais vraiment en colère j'ai rien dit mais c'est la première fois qu'on en parle là par internet mais vraiment faites gaffe à ça en Autriche et il paraît en Slovenia apparemment c'est pareil il ne faut même pas s'engager en kilomètre nous on a eu la chance première fois on ne savait pas du tout on a traversé toute la slovenie par l'autoroute sans payer rien mais on ne s'est pas arrêté du tout en slovenie et on a traversé on a eu la chance après quand on assume bien sûr on a acheté la vignette donc en fait ils ont des caméras sur l'autoroute et donc quand vous payez quand vous achetez la vignette c'est enregistré informatiquement donc de suite dans les caméras quand ils voient la plaque de l'éducation ils savent que c'est payé enfin ça se passe comme ça ils le savent tout de suite on n'a pas de vignettes à mettre sur le parapet du coup ils sont vignes et il faut savoir que les amants c'est abominable les amants quand vous êtes pris comme ça c'est j'ai vu sur internet c'est de l'ordre de 1000 euros 2000-3000 euros en Autriche c'est des trucs de dingue c'est à dire que si vous ne payez pas et ils vous envoient l'amende après c'est énorme en Slovénie c'est pareil c'est plusieurs centaines d'euros mais c'est pas du chien donc il faut bien faire gaffe il faut savoir quelles sont les routes qui sont sous contrôle et d'autres enfin qui sont contrôlées qui sont à vignettes et les routes à 100 vignettes donc là ça va on a traversé un petit peu on s'est débrouillé on a pris 100 vignettes pour 30-50 km je ne sais pas on ne voulait pas prendre une vignette bref bon ça c'est bien passé au retour enfin pareil voilà et puis qu'est-ce qu'on a dit aussi la frontière en Grèce après on avait parlé de ça les autoroutes en Grèce alors c'est la gata oui l'Europe n'a pas encore essayé les autoroutes en Grèce le bordel des trous partout c'est vraiment trop commun les autoroutes ça date depuis c'est marrant parce qu'au début ça me choquait maintenant on est habitué alors vraiment après quand on fait toutes les autoroutes vraiment la Grèce c'est des années lumières c'est des deux voies ces autoroutes à deux voies et en fait les camions roulent à cheval sur le bord de la route et sur la bande d'urgence et des deux côtés c'est comme ça ils s'entendent comme ça tout le monde fait ça et ce qui fait que du coup ils transforment deux voies en quatre voies et vous payez pour ça c'est la mer bonjour les trous c'est des trucs de là les signalisations c'est au dernier moment je suis à la grecque à la grecque mais j'adore c'est trop marrant et tout le monde roule comme ça voilà alors là il y a ils ont du retard alors là franchement et tout le réseau autoroutier est comme ça enfin j'ai pas tout fait mais c'est encore qu'on fait entre la Macédoine et Thessalonique c'est quelque chose voilà on fait le savoir parce que Bulgari il est un peu mieux quand même il y a les deux voies séparées Bulgari euh non vers Bulgari ah peut-être ah oui d'accord c'est plus Bulgari c'est pas mieux non c'est une catastrophe aussi sinon oui et cette fois comme on a la voiture grecque on a matriculé grec à la frontière on nous a demandé combien de temps on était en Grèce qu'est-ce qu'on fait et on a dit qu'on est en train de déménager puis la voiture déjà est matriculée grec mais on fait toutes les démarches pour fin de l'année ouais oui la dame a été euh à la frontière elle pose des questions parce qu'elle savent qu'il y a beaucoup d'Allemandes ou Français ou Belges qui s'installent en Grèce plus que chez moi ouais et qui ne déclarent pas officiellement la résidence la résidence en Grèce normalement on peut vivre en Grèce jusqu'à 6 mois ouais sans se déclarer voilà au-delà il faut se déclarer et nous elle m'a demandé depuis quand vous étiez en Grèce j'ai dit depuis septembre et elle a compté j'ai dit ça va et j'ai dit oui faites attention j'ai dit bon ok c'est un perfect oui il faut faire attention voilà voilà le parcours le prix de l'essence c'est beaucoup moins cher donc en 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 Macédoine en Macédoine en Macédoine c'est 1,25€ mais après sur la route c'était quand même moins cher on était même en Grèce on était dans les 1,60€ quoi et puis alors dès qu'on arrive en Italie alors là c'est cher Italie et France c'est cher c'est 1,80€ Grèce, Italie et France c'est les mêmes prix en France après slovénie koassie servie bien sûr c'est moins cher voilà c'est beaucoup moins cher il faut faire pour du 95 c'est 100 c'est 25 un 30 voilà assez pris donc ça va c'est raisonnable ça nous fait un voyage donc ça fait 2000 km au total on fait ça en 3 jours ben le retour on va faire pareil finalement ou on peut faire en 2 jours aussi on peut faire en 2 jours oui peut-être mais bon si ça se passe on est pressé de rentrer en Grèce c'est vrai qu'on est on est content on est bien heureux d'être en France et on sera content de retourner chez nous voilà répondre nos habitudes à la plage et entendre parler grec autour ça nous manque oui c'était bizarre d'entendre le retour de français oui ça alors là en rentrant puisque nous ça fait déjà un an on n'entend jamais le français autour de nous et là tout d'un coup jusqu'à l'Italie c'était encore l'italien et hop tout d'un coup on entend parler français on se dit oula attention à ce que tu dis on nous entend ouais c'était assez surprenant bon ça va on s'habitue et puis au début on s'emmêlait les crayons on disait bonjour en anglais comme bonjour en anglais je dis on était perturbé oui on a mis bien 2-3 jours à s'habituer à dire bonjour en français tellement pour moi les mots élémentaires basiques en grec là on les dit systématiquement voilà qu'est-ce qu'on a un peu tout le monde ? à bientôt les amis voilà bye bye sur les zones grecques les prochaines vidéos bye bye bye